Ces chaînes et ces suspensions sont les dernières traces du salon Batibou. Un palais désormais vide qui leur restera pendant plusieurs semaines. Tous les événements de mars et avril sont annulés. L'ensemble des événements de type salon ont trouvé jusqu'à présent des dates dans le calendrier. La plupart avant l'été et d'autres en septembre-octobre. En ce qui concerne les concerts organisés dans le palais 12 ? Les concerts du palais 12, on est en plein dans le replanning de ces concerts. On a des difficultés qui sont un peu plus grandes pour retrouver des dates puisqu'on doit tenir compte d'un ensemble de dates de tournée de l'artiste. Un casse-tête en termes de planning et une situation qui ne sera pas tenable financièrement sur le long terme mais qui pour l'heure n'inquiète pas encore le big boss de Brussels Expo. Pour le moment, Brussels Expo a une assise financière solide et donc on peut tenir le coup parce qu'en fait aujourd'hui on reporte simplement les événements donc on a une période un peu plus longue sans rentrée financière pendant le mois de mars. Sur ce panneau sont inscrits tous les événements, tous les salons qui devaient s'organiser jusqu'à la fin du mois d'avril. Batibo est le dernier salon qui a pu être organisé. D'ici deux jours devait commencer Médinésia. Mais le salon est annulé, reporté comme tous les autres événements que vous voyez ici. C'est le cas également de Baby Boom, un salon organisé par une petite PME bruxelloise. 12 personnes travaillent chez Baby Boom. Le salon annuel représente 20% du chiffre d'affaires. Depuis lundi, il faut prévenir les 120 exposants mais aussi le grand public. Une situation inédite pour ce jeune chef d'entreprise. Ça fait beaucoup de boulot, ça fait beaucoup de frustration pour l'équipe. Ça fait trois mois qu'ils travaillent super dur sur ce salon. Néanmoins, sur une note plus positive, la solidarité entre les fournisseurs, les exposants, Bruxelles Expo au niveau flexibilité est incroyable dans ce genre de situation. Le salon Baby Boom est reporté en octobre. Les organisateurs misent sur cette 25e édition anniversaire pour rattraper le manque à gagner et récupérer les 25 000 visiteurs attendus.